Bonjour à tous, si vous voyez un bassin derrière moi, c'est parce qu'aujourd'hui nous avons rendez-vous avec un champion de natation qui ne compte d'ailleurs même plus ses médailles, Camille Lacour. Engagée depuis deux ans auprès de l'UNICEF et de Pampers, pour la lutte contre les tétanos, il a décidé aujourd'hui de nous parler de sa sensibilité à l'environnement. Suivez-moi, Camille nous attend ! Camille, merci de faire partie de notre opération Les Jeunes au cœur de la COP21. Alors justement pour toi, le changement climatique, qu'est-ce que ça t'évoque ? Est-ce qu'il y a un paysage de ton enfance que tu as vu petit à petit au fur et à mesure des années se dégrader ? Non, ce n'est pas forcément un paysage qui s'est dégradé, je pense que c'est plus le climat qui se dégrade. C'est-à-dire que moi je suis originaire de la montagne, j'ai passé jusqu'à mes 20 ans dans les Pyrénées, j'adorais faire du ski, j'adorais aller chercher des champignons dans la forêt, j'adorais aller pêcher en rivière. Et aujourd'hui je constate que pour aller pêcher, c'est un peu plus compliqué de trouver des poissons. Pour aller chercher des champignons, les séjours, ça bouge aussi, ce n'est pas tout le temps pareil. Et pour la neige, c'est pareil, ça évolue, donc ça fait un petit peu peur et on se dit qu'il faut rapidement faire quelque chose. Est-ce que dans ton quotidien, il y a des réflexes que tu as pris depuis cette médiatisation de la COP21 ? Est-ce que tu t'es dit, ok, ça je pourrais changer, je peux commencer à avoir ce réflexe-là ? Justement, je n'ai pas attendu la COP21 pour me rendre compte que c'était vraiment important d'essayer de changer. J'essaye d'inculquer aussi des valeurs depuis que je suis papa à mon enfant qui sont importantes. On revient toujours sur les mêmes choses, mais elles commencent à se brosser dans toute seule. Et quand j'entends le robinet couler trop fort, elles m'entendent crier, désolé papa. Donc voilà, c'est des petits gestes qui font que si tout le monde s'y met, on s'y retrouve. Et c'est ce que j'essaye d'inculquer, encore une fois, des choses simples et faciles à appliquer. Qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes ces personnes, tous ces fans, tous ces admirateurs, tous ces personnes qui te suivent, qui suivent ton parcours, un message qui touche l'environnement ? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ? De le préserver, le préserver le plus possible, essayer de rendre la planète aussi belle que nous on l'a connue. Et malheureusement, quand je vois tout ce qui se passe de nos jours, je me dis que nos enfants n'auront pas la chance de voir ce que nous on a vu. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire, mais essayer de chacun, petit à petit, de conserver cette belle planète qu'on a. Merci beaucoup Camille, je suis ravie de t'avoir rencontré. Donc tu es d'accord pour un monde meilleur ? Oui, avec l'eau. Avec plaisir, oui. Tous ensemble avec les FAP, au cœur de la COP21. Sous-titrage ST' 501